Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, 15 janvier 2024, 8h45, heure du Québec avec une histoire complètement, complètement hallucinante, mais en même temps qui ne nous surprend pas, nous, les fervents croyants de l'existence d'une autre civilisation, et peut-être même plusieurs, et qui sont venus nous visiter, et qui nous visitent, et qui sont probablement même en contrôle de nos dirigeants, et qui se sont peut-être même nos propres dirigeants. Ça vient de Redacted, une chaîne que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être, avec plus de 2 millions d'abonnés, et qui est vraiment une chaîne d'information extraordinaire, impartiale, et Clayton, un des, qui anime et qui gère cette chaîne-là avec son épouse ou sa conjointe, un peu comme Tucker Carlson, d'ailleurs sont des amis, parle beaucoup de phénomènes extraterrestres, et là, dans son, un de ses derniers, une de ses dernières publications, Clayton Morris a, comme invité, John Stewart, qui est un ancien candidat, comme, comme, élu, et c'est un ancien candidat pour la Chambre des représentants, et c'est un homme d'affaires, il n'y a rien à voir, il dit, moi, je ne veux pas de publicité avec ça, je ne veux rien, il fait ses petites affaires-là, il est en train de gérer le patrimoine de son père, puis il dit, mais il y a des, parce que c'est quelqu'un qui est quand même connu, puis qui s'est intéressé à ce sujet-là, a reçu beaucoup, beaucoup de courriels, de sonneurs d'alarme, et là, il y en a reçu un d'un ancien, un ancien membre, ou en tout cas employé de Lockheed Martin, on sait, la grande entreprise d'aviation Lockheed Martin, qui a des, probablement même, la plus impliquée dans la zone 51, a développé supposément des avions militaires et ainsi de suite, a toujours eu son intérêt pour, et aurait récupéré, beaucoup d'objets volants non identifiés, ce qu'on appelle OVNI, et qui auraient même réussi à contrôler et à comprendre cette technologie et à construire un engin, entre autres, de cette géo-ingénierie, de cette anti-gravité, ou je ne sais pas comment on l'appelle, et que, naturellement, on aurait gardé ça secret et n'aurait pas informé le gouvernement américain, puis avec, on peut comprendre pourquoi, et aurait même, selon toujours cette histoire-là, je vous laisserai le lien de cette entrevue-là dans la boîte de description, c'est hallucinant, créer sa propre équipe de recouvrement d'engins comme ça, pour aller les chercher, ceux qui s'écrasent, avant le gouvernement américain, et surtout, pour aller chercher celui qu'elle a inventé, créé, s'il y avait un accident, et apparemment, il y aurait eu un accident de cet, un de ces engins-là, ou de cet engin-là, une équipe pour aller la récupérer. Et il y aurait eu un événement, entre autres, là, on parle des années 60-70, déjà, dans l'histoire d'un, en particulier, qu'on aurait récupéré pour essayer de comprendre cette ingénierie-là, et il y aurait eu en 2004. Et l'histoire est rapportée par Aviation, qui est un site militaire, publiée le 17 mars 2004, cinq personnes ont été tuées lorsque l'avion de l'Air Force, dans laquelle elle voyageait, de la force de l'aviation américaine, s'est écrasée dans le désert du Nevada, environ 125 000 au nord-ouest de la base aérienne de Nervis. Le type en question qui aurait été même dans les services de renseignement, et John Stewart nous dit, je sais que c'est complètement véridique, là, d'après toute la façon dont il envoie les courriels et ainsi de suite, il parlait justement de cet événement-là, de 2004, dans le sud du Nevada, et où il y aurait eu les membres d'une division du gouvernement américain, la J-PAC, qui aurait détecté, parce que cet engin-là volait, détectait un engin qu'on pensait venir de l'extérieur de notre monde, un ovni, et sont partis à la chasse de cet engin-là. Il y aurait eu une espèce de combat aérien, et il y a eu cet accident-là qui est rapporté, publié le 17 mars 2004, de cet incident-là, et le sonneur d'alarme parle de cet événement-là. Il dit, il y a même des décès qui ont eu lieu dans ce combat-là. Il dit, je ne sais pas ce qui est arrivé. Et j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé ce lien-là, qui parle du 17 mars 2004, d'un article de l'aviation, de ce CITRE Aviation, qui semble d'être relié à des militaires. Il y aurait eu cinq personnes. Et quand on sait que David Grush a parlé de ces événements-là aussi, celui qui était devant le congrès américain, et pour dire qu'il y a eu des événements, il y a eu même des morts, et que tout ça existe, et que tout ça est vrai, c'est fascinant. Et tu sais, ça ne vient pas de n'importe qui. Clayton et sa chaîne Redacted sont quand même super populaires et très, comment dire, très rationnelles aussi. Mais il parle beaucoup de ça. Et là, ce John Stewart-là a contacté Clayton. Ça, c'est du 14 janvier, donc c'est avant, c'est hier, pour lui parler de ces courriels-là qu'il a reçus. Donc, déjà Lockheed Martin travaille dans le... Puis Stephen Greer, du fameux projet Discourger qu'on connaît, nous, parle de ça depuis longtemps, que tout ça s'est contrôlé. Déjà, on le sait. Puis déjà même que peut-être les engins qu'on voit ne sont même plus des engins extraterrestres, mais des engins terrestres venus de cette technologie extraterrestre que Lockheed Martin, entre autres, a réussi à comprendre et cacher ça au gouvernement et continuer à cacher ça au gouvernement. Fascinant. Un petit clin d'œil en début de semaine, je voulais vous laisser ça dans la boîte de description, cette entrevue-là, puis vous en parler un peu. Fascinant. On n'a pas fini de se parler de ça.